Podcast le français en question Direction Marc habite dans une petite ville de province. Son appartement est dans le centre-ville, au-dessus de la boulangerie. Pour aller à la gare, il doit sortir de chez lui, tourner à droite, marcher jusqu'au feu, traverser la rue, puis prendre la deuxième rue à gauche. De la gare, pour aller au parc, il suffit de traverser le pont, puis de tourner à gauche. De l'autre côté du parc, il y a une école primaire et une bibliothèque. Le collège est un peu plus loin, vers la mairie. Marc aime bien se promener dans la rue commerçante. Il y a beaucoup de magasins et de boutiques. Par exemple, il y a un chocolatier, une épicerie, une poissonnerie et une librairie. Il y a aussi quelques bars et un café-restaurant. Il n'y a pas de voiture, car c'est une rue piétonne. Marc habite dans une petite ville de province. Son appartement est dans le centre-ville, au-dessus de la boulangerie. Où habite Marc? Il habite dans une petite ville de province. Il habite à Paris? Non, il habite en province. Il habite dans une maison ou dans un appartement? Il habite dans un appartement. Où est son appartement? Son appartement est dans le centre-ville, au-dessus de la boulangerie. Pour aller à la gare, il doit sortir de chez lui, tourner à droite, marcher jusqu'au feu, traverser la rue, puis prendre la deuxième rue à gauche. Que doit-il faire pour aller à la gare? Il doit sortir de chez lui, tourner à droite, marcher jusqu'au feu, traverser la rue, puis prendre la deuxième rue à gauche. Que doit-il faire après être sorti de chez lui? Il doit tourner à droite. Que doit-il faire au feu? Il doit traverser la rue. Que doit-il faire après avoir traversé la rue? Il doit prendre la deuxième rue à gauche. De la gare, pour aller au parc, il suffit de traverser le pont, puis de tourner à gauche. Comment va-t-on au parc depuis la gare? Il suffit de traverser le pont, puis de tourner à gauche. Après le pont, il faut tourner dans quelle direction? Après le pont, il faut tourner à gauche. De l'autre côté du parc, il y a une école primaire et une bibliothèque. Le collège est un peu plus loin, vers la mairie. Qui a-t-il de l'autre côté du parc? De l'autre côté du parc, il y a une école primaire et une bibliothèque. Où est le collège? Le collège est un peu plus loin, vers la mairie. Le collège est à côté de l'école? Non, le collège est un peu plus loin. Marc aime bien se promener dans la rue commerçante. Il y a beaucoup de magasins et de boutiques. Par exemple, il y a un chocolatier, une épicerie, une poissonnerie et une librairie. Où Marc aime-t-il se promener? Il aime se promener dans la rue commerçante. Qu'y a-t-il dans cette rue? Il y a beaucoup de magasins et de boutiques. Il y a une épicerie? Oui, il y a une épicerie. On peut acheter des livres dans cette rue? Oui, il y a une librairie. Il y a aussi quelques bars et un café-restaurant. Il n'y a pas de voiture car c'est une rue piétonne. Qui a-t-il d'autre? Il y a aussi quelques bars et un café-restaurant. On peut manger dans la rue commerçante? Oui, il y a un café-restaurant. Il y a beaucoup de voitures? Non, il n'y a pas de voitures. Pourquoi? Parce que c'est une rue piétonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada